hey salut donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo on va parler d'entraînement et de partie à la veule là justement j'ai un tournoi qui arrive très bientôt il commence ce samedi et se terminera le vendredi donc ça va durer une semaine donc bon bah je croise les doigts pour que ça se passe bien et je partagerai ça avec vous mais donc là justement je me suis remise un peu dans l'entraînement pour me chauffer un peu avant ce tournoi vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué j'ai besoin voilà de rapprendre à me concentrer bien bien sur la partie etc et du coup là j'ai découvert récemment qu'on pouvait faire des parties à la veule sur lits chess et donc je voulais partager ça un peu avec vous parce qu'on a tendance à croire que les parties à la veule c'est réservé voilà pour les plus forts joueurs que nous on n'en est pas capable mais en réalité c'est faux je pense que toujours est capable de faire une partie à la veule à tous les niveaux après voilà une partie à la veule ça veut pas dire forcément faire directement une partie en entier sans l'échec et sous les yeux justement là je peux vous donner quelques pistes comment progresser à visualiser à la veule etc et déjà pourquoi c'est important tout simplement parce que je pense ça peut vraiment vous aider ensuite lors de vraies parties à vous améliorer dans le calcul dans la visualisation des variantes etc donc je pense ça peut être très très bénéfique là dessus et au niveau de la concentration bien sûr donc comment progresser à la veule comment faire des parties à la veule moi ce que je vous conseille c'est au départ voilà par exemple se dire tiens je vais faire que l'ouverture à la veule et après je continue normalement ça c'est ce que je faisais au départ j'ai commencé à faire ça quand j'étais 1500 je dois avoir 13 ans quelque chose comme ça et voilà je jouais avec mes parents et je fermais les yeux pour faire l'ouverture et après je reprenais la partie normalement ensuite pour commencer ce que je vous conseille c'est d'avoir bien sûr un échec qui est vide sous les yeux mais au moins pour avoir les coordonnées visualiser la couleur des cases etc parce que ce qui est vraiment dur je trouve à la veule c'est de visualiser l'échec et moi c'est ce qui me pose problème toujours aujourd'hui c'est je visualise pas bien la couleur des cases et du coup les fous avec les diagonales à la veule j'ai beaucoup de déplacer donc si au moins vous avez l'échiquier sous les yeux c'est bien et c'est le cas sur les chaises donc justement ça permet de faire disons moitié à la veule on voit pas les pièces mais on voit l'échiquier donc ça aide drôlement pour commencer je conseille vraiment ça ensuite voilà si vous voulez du coup commencer à faire les parties à la veule sur les chaises vous n'êtes pas obligé de faire la partie en entier à la veule ce que je vous conseille c'est d'avoir par exemple un échec qui est près de vous juste à côté ou voilà par exemple vous allez faire les cinq premiers coups à la veule et ensuite vous les placez sur l'échiquier pour bien visualiser la position ensuite vous faites les cinq coups suivants de nouveau à la veule puis vous les placez sur l'échiquier etc etc comme ça vous pouvez toujours avoir quand même la position en tête revenir sur l'échiquier visuel voilà après voilà si cinq coups à la veule c'est trop pour vous vous pouvez commencer avec trois coups à vous de voir selon votre niveau et selon vos facilités faut pas vous épuisez non plus faut que ça soit agréable et donc voilà ensuite pour s'entraîner à la veule aussi vous pouvez faire des parties mais vous pouvez aussi faire des exercices ça je sais que j'aime bien le faire moi et j'en donne aussi à mes élèves de temps en temps vous avez si vous avez voilà un smartphone une tablette il ya beaucoup d'applications pour faire des exercices à la veule des maths en un en deux gagner des pièces etc vous écriviez vous écrivez blindfold chess et vous avez trouvé plein plein d'applications pour faire ça et c'est vraiment bien moi je sais je faisais ça à paris quand j'étais dans le métro dans le bus pour aller à l'université ça m'occupait et voilà c'était ça faisait passer le temps et en même temps je progressais c'était bénéfique donc n'hésitez pas vers ça vous avez voilà on vous dit où sont placés les pièces à vous de le visualiser et trouver le coup à faire donc je vous recommande vraiment ça alors je vous montre du coup sur l'île chess comment mettre ça en place donc sur l'île chess il faut à tout prix vous connecter à un compte ainsi vous jouez en anonyme c'est pas possible donc connectez vous à votre compte ou créé en raison un autre ou si vous en avez pas et voilà vous allez dans préférences et donc vous allez arriver sur cette page et vous allez ensuite tout en bas et ici vous avez échec à l'aveugle pièces invisibles donc normalement c'est cloché sur non actuellement pas c'est le truc par défaut vous voyez les pièces c'est normal mais du coup si vous voulez vous entraîner à l'aveugle vous cliquez sur oui et ça sauvegarde automatiquement et dans les prochaines parties vous aurez plus les pièces voilà ce qu'il faut savoir c'est que vos adversaires eux ne savent pas que vous êtes à l'aveugle et eux ils jouent avec les pièces donc essayer de pas jouer contre des gens non plus trop trop fort si par exemple là vous jouez avec votre compte habituel et que vous êtes à votre niveau maximum bah vous risquez de voilà vous allez rencontrer des gens contre qui normalement vous jouez quand vous êtes pas à l'aveugle donc ça risque d'être d'être sans doute difficile donc pourquoi pas vous créer un autre compte spécial pour jouer à l'aveugle pour jouer contre des joueurs pas d'un peu plus qui se rapproche de votre niveau à l'aveugle justement et pas se faire écraser dès les premiers coups après jouer pas non plus contre des personnes trop débutantes parce que le problème de jouer à l'aveugle c'est souvent vous allez avoir du mal à retenir les coups si vous les comprenez pas donc c'est le risque qu'on joue quand un débutant on comprend pas forcément ce qu'il fait quels sont le sens de ses coups et donc c'est très très dur de retenir jouer à l'aveugle c'est pas qu'on a une meilleure mémoire que les autres personnes c'est juste en fait on comprend les coups c'est comme retenir une poésie ou une pièce de théâtre si le texte a du sens on arrive à le retenir avec voilà avec de l'entraînement on arrive à le retenir si par contre ça n'a aucun sens bah c'est vraiment très très difficile pour réussir à le retenir sur le long terme ou même sur le court terme donc les échecs c'est pareil si vous comprenez les coups de votre adversaire vous allez beaucoup plus facilement pouvoir jouer à l'aveugle si vous jouez contre des gens un peu trop faibles ça risque d'être difficile donc à vous de voilà vous entraînez de voir contre quel niveau vous pouvez jouer bon bah allez on est parti moi je vais faire une partie avec vous donc je vais vous mettre l'échiquier à l'aveugle sur lequel je joue mais je vais aussi vous mettre pour ceux qui ont besoin un échiquier en petit avec les pièces qui bougent si vous avez besoin de suivre si vous souvenez plus trop quand même la position pouvoir jeter un coup d'oeil mais commencez pas dès le début à regarder la position avec les pièces essayez de vous entraîner à visualiser à l'aveugle la partie que je joue et voyez jusqu'où vous pouvez aller et voilà dès que vous vous avez bloqué un peu jeter un coup d'oeil à l'échiquier façon vous allez voir que moi même des fois je me trompe sur là où sont les pièces donc voilà je suis en train de progresser à l'aveugle petit à petit mais clairement j'ai beaucoup de d'améliorations à faire donc allez on est parti j'ai les noirs il fait des 4 bah écoutez moi je vais jouer cavalier 6 et pas me prononcer voir ce qu'il va faire il fait cavalier 3 donc il n'indique pas non plus ce qu'il va faire peut-être qu'il a fait un début de londres avec fou f4 écoutez si je joue pas avec c4 moi je vais jouer des simples et s'il fait toujours pas c4 je ferai c5 moi pour attaquer son centre et s'il fait c4 ça sera un lambida mais on va jouer simple avec le 6 et les grandes lignes et comme ça s'il fait le début de londres je pourrais de nouveau aussi jouer avec c5 et moi essayer de prendre le centre et d'attaquer le centre ok fou f4 donc c'est ça je pensais bien souvent les joueurs qui font début de londres ils commencent comme ça avec cavalier f3 donc je vais faire c5 et mon idée souvent de continuer avec cavalier c6 et faire des dames b6 sur le problème du début de londres c'est quand on sort ce fou rapidement c'est qu'il y a le pion b2 qui est plus protégé donc là c'est bien c'est une ouverture que je connais donc à la veule j'arrive à visualiser plus facilement alors d'accord bon eux ils décident de prendre ses c5 direct ça j'ai pas l'habitude mais bah dans ça je récupère tout simplement tout simplement avec mon fou alors j'ai toujours pas poussé le pion donc je vais pas récupérer tout de suite tout de suite mais sans doute au prochain coup il aura du mal à le protéger donc est-ce que je fais e6 ou est-ce que j'attends encore un peu j'aimerais rien pouvoir pousser e5 mais ça va être difficile et mon sentier c6 ce sera pas suffisant bon j'ai douté on va faire ah mais est-ce que je sors mon fou de case blanche d'abord avant de faire e6 est-ce que je suis pressée de récupérer ce pion je pense que je vais quand même faire e6 bien consolider tout sinon à la veule je vais avoir un peu de mal et voilà j'ai récupéré le pion et préparer le roc je dis pas que c'est la meilleure chose à faire mais bon c'est solide je sors quand même mes pièces au pire plus tard mon fou de case blanche pour essayer de pousser le simple plus tard peut-être faire fou d6 pour poser l'échange des fous là j'ai un beau pion d5 en tout cas qui contrôle bien le centre alors kb5 ok il menace des fourchettes en c7 c'est ça l'idée donc bah je peux faire fou d6 justement pour empêcher ça ah non bah non il faut d6 il y a son cavalier qui me prendrait bon bah je préfère qu'il y a 6 c'est pas le coup du siècle mais momentanément c'est ça va ça tient la fourchette et après je réactiverai mon cavalier plus tard est-ce que j'ai un autre moyen pour éviter ça est-ce que j'ai pas de dama a5 dama a5 échec et je gagne le cavalier parce qu'ils ont pas poussé le pion du coup le cavalier n'est pas protégé par le fou f1 j'aurai l'air de l'annotation mais ça me paraît douteux là ce qu'ils viennent de faire bah oui écoutez on va y aller ok refaire le cavalier c3 c'est ça donc c'est mieux bien ça là j'ai paré la fourchette tout en me développant euh donc comment on en est là bon je vais rocker comme ça je m'assure que tout va bien et ensuite je vais voir quoi faire mon cavalier mon fou de caisse blanche là avec le dame qui fait dame d3 donc il vient il veut sans doute faire le grand rock peut-être est-ce que j'attends pour mon roi pour le moment non écoutez je vais faire j'ai c6 ça peut pas être mauvais je peux menacer en plus des cailloux et 4 qui attaquerait la dame qui menacerait des fourchettes en c2 donc là ils doivent faire un peu attention donc oui ils font grand rock c'était leur idée mais grand rock je pense que c'est très très dangereux pour eux parce que bon j'ai quand même ma dame là qui est prête à attaquer j'ai la colonne c qui est ouverte je pourrais mettre une tour en face du roi donc ça m'a l'air un peu difficile pour eux alors comment est-ce que je peux attaquer ça correctement déjà je pense que j'ai caillé b4 attaque la dame et après je peux faire caillé prend à 2 soutenu par ma dame donc s'il prend mon cavalier avec le sien je pourrais reprendre tranquillement donc je pense qu'en fait tout simplement j'ai ça caillé b4 oui il a pas dame c4 vu que j'ai mon puant d5 logiquement ouais on va tenter ça ok dame d2 ok il se met en vis-à-vis de ma dame mais bon caillé prend à 2 je fais des échelles mais en fait j'ai rien à craindre ok on va faire ca s'il fait qu'elle est prend je fais dame prend voilà dame prend et en plus voilà je menace c mat en 1 parce qu'il est enfermé donc il vient faire dame c3 attaque mon fou et se crée une case de fuite par contre ouais ce qui m'intéresserait bien c'est de pouvoir faire des faux b4 tranquillement possible de chasser cette dame et contre la case de fuite alors oui je vais pouvoir faire des tours c8 pour mettre ma tour en face de sa dame mais j'ai toujours le fou en j'ai toujours mon fou blanc en c8 logiquement donc bon faut voir tous ces ordres de coups là j'ai mon fou d'attaquant c5 faut pas que je l'oublie je pourrais faire b6 protégeant mon fou comme ça mon fou de case blanche pourra peut-être sortir aussi en a6 ou en b7 on va faire ça ou en b6 ok il fait e3 donc il active son fou de case blanche donc faut que je fasse un peu attention à ça donc je peux quand même faire x6 comme ça s'il me prend je reprends la dame mais ça risque de l'aider peut-être à se développer rapidement après si tu veux garder mon fou c'est intéressant faire fou b7 il va pas servir à grand chose mais en faisant x6 faut pas que je me retrouve avec la dame sur x6 il peut peut-être faire dame a3 en forçant échange des dames non parce que j'ai mon fou en c5 donc c'est bon après ça va ramener ma dame dans mon clan alors que c'est peut-être bon de laisser ma dame en a2 pour essayer de de toujours l'embêter et de le mater tu vas mieux placer en a2 je pense tant qu'elle craint rien elle est mieux placée en a2 donc écoutez je vais pas échanger les pièces sur oui lui il peut pas faire fou c4 j'ai mon pion en d donc il peut pas venir attaquer ma dame donc je vais simplement faire fou b7 je pense ou bien fou d7 comme ça si je vais pousser les pions sur son grand roc mon fou va pas me gêner fou d7 après oui je pourrais peut-être venir en a4 pour venir attaquer le roi on va faire fou d7 hum mais est-ce que lui il aurait pas quand même fou c4 parce que sur pion prend il aurait tout reprend mon fou en d7 c'est ça mon fou en d7 est pas s'il est protégé par mon cavalier a6 donc il fait fou e5 il veut sans doute prendre ce cavalier a6 justement et détruire mon roc euh son nu par sa dame en plus bon est-ce que j'ai le temps d'interposer tour c8 s'il prend mon cavalier ah mais j'ai pas de découverte euh hum est-ce que je peux faire cavalier e4 j'attaque sa dame il peut pas me prendre en g7 du coup est-ce que e4 il le contrôle je vais faire carrière je vais chasser sa dame du coup j'ai pas vu ce coup là avant j'aurais dû le voir plus tôt ça aurait sans doute été bien en plus pour protéger mon fou en même temps ok il fait dame b3 tant qu'il propose l'échange des dames moi je veux pas mais... ah oui mais cavalier e4 en fait ça contrôle aussi à case euh... d2 donc j'ai dame à 1 mat non ? il a pas de fuite pour son roi case 1 est pas contrôlé bah je crois hein ? ouais super trop bien bon bah voilà j'espère que vous avez aimé que ça vous a été utile si c'est le cas laissez un petit pouce bleu ça encourage toujours et puis bah dites moi en commentaire si vous avez réussi à suivre à la veule si vous avez essayé de jouer de chez vous si vous avez fait des exercices et puis si c'est toujours pas fait bah abonnez-vous pour ne rien manquer et sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao